Je ne bouge pas. Mais d'abord, on va aller voir du bowling avec Bertrand Pucheux parce que depuis le temps qu'on en parle, le bowling, on en a tous à peu près joué ou essayé d'y jouer. Mais là, version au niveau, ça donne quoi ? C'est la finale USA-Danemark, Bertrand. Eh bien oui, ça donne les meilleures mondiales qui sont présentes aujourd'hui à Birmingham et donc cette finale double dame qui oppose les Etats-Unis au Danemark. Et c'est la dernière partie. Il faut savoir que chaque match se dispute en deux parties gagnantes. On a eu pour l'instant une partie remportée de chaque côté. La première 199 à 184 par le Danemark. Derrière, les Etats-Unis ont égalisé 226 à 182. Et c'est donc la dernière partie. On a 10 frames, donc 10 jeux par partie, comme on peut le voir sur la droite de l'écran. J'ai l'impression que quand elles ne font pas strike, elles ne vont pas contente. Ah non, c'est sûr qu'il faut aller chercher un maximum de strike ou de spare. Le spare, c'est-à-dire faire tomber les 10 quilles en deux lancées. Le strike, faire tomber les 10 quilles en un seul lancé. Justement, tentative de spare pour fermer cette fraîche de côté américain. C'est bien fait. C'est bien fait. Vous avez vu cette petite particularité ? On est sur un bowling à ficelle. Vous avez vu, les quilles sont tenues par des ficelles. On peut avoir un bowling traditionnel où les quilles sont ramassées ensuite, tombent et sont ramassées. Et là, la particularité, c'est qu'on vient tracter avec les ficelles pour remettre tout de suite en place. Ça va plus vite pour la remise des quilles. Effectivement. Allez, là, on enchaîne avec le Danemark, avec cette tentative-là aussi de spare et cette quille, cette dernière quille, la numéro 10, qui était toute seule sur la droite de la piste. Et c'est fermé, là aussi, on appelle ça fermé. On vient fermer la frame, c'est-à-dire faire tomber toutes les quilles après les deux lancées pour la danoise. Pour l'instant, égalité parfaite. On a un spare de chaque côté. Deuxième frame pour les Américaines et Shannon O'Keefe qu'on peut apercevoir ici. C'est un strike. Premier strike dans cette partie. Shannon O'Keefe, elle a 43 ans. Elle est 8 fois championne du monde. 6 fois en simple et 2 fois par équipe. C'est clairement la meilleure joueuse mondiale qui est présente aujourd'hui à Birmingham. Et là, elle fait parler tout son talent avec ce premier strike. On va voir si les Danoises arrivent à répondre à Shannon O'Keefe sur cette deuxième frame. Concentration maximale pour Jensen. On vient chercher la poche, la petite poche de droite pour Jensen, qui répond avec un strike là aussi. Alors oui, il ne faut pas forcément viser plein centre, c'est-à-dire la key numéro 1. Oui, on a remarqué, elle met de l'effet à chaque fois. Regardez, il y a un effet pour aller chercher la poche, c'est-à-dire l'intervalle entre la key numéro 1 et la key numéro 3 quand on est droitière et quand on est gauchère entre la key numéro 1 et la key numéro 2. C'est là qu'on a le plus de chances de faire tomber toutes les keys. Là, ça a été magnifiquement réalisé par la Danoise. Allez, Julia Bond qui fait équipe avec Shannon O'Keefe. On n'est passé pas loin là aussi du strike pour Julia Bond. Malheureusement, on a une key qui est restée debout. Et il y aura une tentative du coup de spare tout à l'heure pour l'américaine. Donc ça s'appelle la poche, je ne savais pas. L'angle entre la key 1 et la key 3. J'apprends des choses. On va aller chercher la poche pour l'américaine, la danoise, pardon. Mika, good bike. Allez, attention, la concentration, c'est bien parti. Regardez l'effet qu'elle va mettre. Superbe. On a moins de puissance pour la danoise, mais ça suffit. Pour faire tomber toutes les keys, les dix qui, et ça fait un strike. Bertrand, juste un petit mot sur l'américaine dont vous nous avez parlé tout à l'heure, qui est vraiment très très forte. Elle est bandée au niveau de la main. C'est la particularité aussi des joueuses parce que l'autre américaine a la main bandée. On parle de bowler's sum. Vous savez, c'est l'équivalent du tennis elbow pour le coude pour les joueuses de tennis. On a le pouce abîmé, inflammé à force de tenir la boule. Et ça, ça peut faire un petit peu la différence puisque c'est très très douloureux. Vous la voyez ici, regardez cette main bandée. On a ce genre de pathologie qui peut toucher forcément les joueuses de bowling. Et on peut le voir effectivement sur la main droite de Shannon au kiff. Allez, le spare a été validé par Julia Bond. On va regarder du côté du Danemark maintenant, si on va chercher un nouveau strike. Qu'est-ce que c'est fort ! Il y a une scène qui répond avec un nouveau strike. Les danoises qui doivent s'imposer dans tous les cas pour aller chercher la victoire. Là, on est vraiment sur la partie, la dernière partie. Celle qui va déterminer l'équipe gagnante de ces Jeux mondiaux dans le double dame. Allez, Shannon au kiff. Oh là là, qui passe à côté, Bertrand ! Là, c'est complètement raté. On a un split, regardez. On a les boules qui sont, pardon, les keys qui sont séparés au niveau du bout de la piste. Ça va être compliqué pour elle d'aller chercher le spare maintenant. Vous avez vu la perte d'équilibre, Bertrand. Elle a vraiment perdu l'équilibre dans le lancer. Ce n'était pas très stabilisé. Et du coup, elle s'est mise en danger. Elle met son équipe en danger. Ah oui, c'est vraiment un sport de précision. La technique doit être parfaite pour aller chercher le strike. Allez, là, les danoises peuvent faire le trou. Attention, le retour. Oh là 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 ! En finesse, mais ça fait tomber les 10 keys pour Boulbeck, qui est vraiment, vraiment très précise aujourd'hui. Elles prennent un avantage considérable les danoises après un quatrième strike consécutif. Alors juste pour la petite info historique, sachez que le bowling était présent au programme des JO 88 en démo. Et bon, il n'avait pas été reconduit ensuite. Mais c'est original aussi de savoir que des sports comme le bowling ont eu leur chance aux JO olympiques. Oui, un sport qui, depuis de nombreuses années, essaye d'intégrer le programme olympique. Ils l'essayent tous. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas officiellement pour le bowling, même si aux JO mondiaux, ça fait maintenant près d'une vingtaine d'années, il me semble, que le bowling est au programme de ces JO mondiaux. Allez, le Danemark, regardez, seulement 7 keys de tombée pour Shannon O'Keefe sur la dernière frame. Et là, ça ne fait pas les affaires des États-Unis, puisque derrière, il y a une scène, elle continue d'enchaîner les strikes. Regardez, la zone d'approche, le mouvement est parfait, l'équilibre, rien à dire. Et on vient faire tomber les dix keys pour un nouveau strike côté Danemark. Allez, Julia Bond pour essayer de relever le niveau côté américain. On va chercher la poche, c'est parfait. Mais mine de rien, moi j'apprends des trucs là, parce qu'à mon tout petit niveau, on prend une prise d'élan pas possible, on y met une puissance incroyable. Et ces filles-là, elles n'en ont pas besoin, c'est de la douceur, de la précision, pas besoin de bouriner, quoi. C'est une science, le bowling, où il faut aller chercher justement un point bien précis, pas forcément un besoin de puissance, puisque n'importe qui peut aller faire un strike, on n'est pas obligé de peser 100 kg pour 2,10 mètres. On peut le voir ici, notamment avec les Danoises et Goulbak, regardez, là même si on a la qui numéro 10, qui reste debout. On va aller chercher un spare très certainement derrière pour la Danoise, car il n'y a qu'une seule quille au niveau de la précision, elles savent faire. Le plus dur, c'est quand on a deux quilles qui sont séparées. Si on a la numéro 7 et la numéro 10, là c'est quasiment impossible d'aller chercher le spare et de fermer la frame. Allez, Shannon Octif qui va essayer de retrouver son niveau. C'est mieux, mais ça bloque encore, Bertrand, c'est pas parfait. C'est pas parfait, c'est un petit peu mieux que tout à l'heure, où elle n'avait même pas réussi le spare. Là, elle fait tomber 9 quilles, elle aura un deuxième lancé tout à l'heure pour essayer de fermer et rapporter un maximum de points. Un strike, on rappelle, ça vaut 10 points et ça majeure ensuite le lancer d'après sur les deux jetés de boule. Donc ça peut rapporter jusqu'à 30 points, un strike, si on arrive à le valider derrière par un autre strike. Et voilà, regardez, là, ça ne tremble pas pour cette quille numéro 10 qui était restée debout pour Goulbeck. Bertrand, vous connaissez ma question préférée ? Non. Oui, l'équipe de France. Pas d'équipe de France, pas d'équipe de France présente ici en double dame malheureusement. Et c'est un peu la déception. Alors, qu'on enchaîne côté américain avec donc le spare réalisé pour le Danemark. Bertrand, à noter vraiment la régularité du Danemark qui fait vraiment l'écart, qui semble intouchable aujourd'hui. Régularité vraiment impressionnante. On le voit au nombre de points, 159 à 83, l'écart est abyssal. On voit ça assez rarement, surtout de la part des Américaines. On rappelle, le bowling, c'est un des sports préférés des Américains. Les meilleurs mondiaux, eh bien, évoluent du côté des Etats-Unis. Mais aujourd'hui, les Danoises et les Danois, chez les garçons également, qui réalisent un très très beau parcours dans ces Jeux mondiaux. C'est à noter, le Danemark en force sur ce bowling, ici à Birmingham. En force sur un sport américain. C'est ça qui va faire mal aux Américaines, qui lâchent un peu, regardez. Elle a aussi regardé seulement 8 quilles pour Julia Bond. Elles sont en train de prendre l'eau, les Américaines. Elles perdent de pied, elles ne savent plus vraiment comment lancer la boule pour aller chercher un maximum de points. C'est une question de confiance et de mental également, le bowling. Quand on n'arrive plus à enchaîner les strikes, on perd totalement la confiance. Alors que du côté des Suédoises, elles n'ont pas ce problème. Les Danoises, les Danoises qui ont essayé d'aller chercher un spare. Elle le sait, regardez, elle ne regarde même pas la boule. Que c'est beau de la part de Jensen. Quel contrôle pour le Danemark qui s'envole. Ça fait 178.01. Là, ça va être très très compliqué pour les Américaines. Il faudrait que les Danoises enchaînent les ratés. Allez, Julia Bond. Le spare. Ça sauve les meubles. Mission impossible pour Bond. Oh, elle était belle celle-là. Elle est très très belle. Fred, toujours au top. Merci patron. Allez, on retrouve Mika Gouldbeck. Là, on arrive dans la 9e frame pour le Danemark. Concentration maximale. Et ça revient parfaitement. La poche est trouvée. Et ça fait un nouveau strike. Le Danemark qui retrouve le chemin du strike. Là aussi, après avoir enchaîné deux spares. Alors qu'on a vu très très peu de strikes côté américain. Elles n'ont pas forcément la même technique de fin de geste. Je regardais aussi. Il y en a qui mettent tout le temps la jambe sur le côté. D'autres non. Allez, Shannon O'Keefe. Et là aussi, Shannon O'Keefe qui perd totalement le contrôle de son bowling. Puisqu'elle fait tomber seulement deux wikis. Pardon, il y en a deux qui restent debout. Regardez cette poche qui est complètement ratée. Il faut vraiment aller taper entre la ki numéro 1 et la ki numéro 3. Bertrand, le stress forcément qui joue son rôle. C'est surprenant pour une athlète de s'être nommée. Pour une championne comme elle. D'être stressée, de subir. C'est rare de voir des images comme ça. On ne pensait pas les Etats-Unis aussi à l'amende. Sur cette finale. C'est sûr. Surtout après la deuxième partie, remportée 226 à 182. Elles avaient largement dominé les Danoises. Mais là, elles perdent de l'eau. Attention, côté Danemark. Elle a essayé de bien terminer aussi. Et Shannon O'Keefe qui ne ferme pas non plus. Pas de spare pour l'américaine. Alors que du côté des Danoises, on a un split. On a ses kicks qui sont espacés. Et ça va être peut-être là aussi compliqué d'aller chercher le spare. Même s'il est tout à fait réalisable pour une joueuse comme Jansen. Alors que Julia Bond arrive actuellement sur sa prime numéro 9. 118, 198. Regardez, 80 points d'écart entre les deux nations. C'est bien mieux. Allez, le strike. Il redonne le sourire aux américaines. On va redonner un petit peu confiance. C'est la finale. La médaille d'or en jeu à l'issue de cette dernière partie. Et le split peut-être aller chercher de l'autre côté. Allez, on va regarder ça tout à l'heure. Alors que Shannon O'Keefe va essayer de retrouver le strike. Là, ça sent bien parti. Et toujours pas. Il en reste une à droite. Toujours pas pour Shannon O'Keefe qui a réalisé seulement un seul strike dans cette partie. C'est assez lunaire ce qu'on est en train de voir de la part de l'octuple championne du monde. Parce que normalement, c'est à chaque lancé, le strike quasiment ? Pas forcément à chaque lancé. Mais pour une joueuse comme O'Keefe, on vise les 250 points. Bertrand, quand on fait une équipe comme au foot, c'est la première qu'on prend dans son équipe en général. C'est ça qui est surprenant. Il faut savoir qu'on peut marquer 300 points au max dans les parties de bowling. Shannon O'Keefe, les 250 points, elle les vise assez facilement. Allez, le sperme, elle a perdu le sourire. Elle n'est pas du tout contente de sa performance. Shannon O'Keefe qui va repartir un petit peu déçue, voire très déçue après cette finale. Elle tire l'équipe vers le bas en plus. Non seulement, elle se donne un mauvais résultat personnel, mais là, c'est un résultat par équipe. Il y a beaucoup de pression. Allez, on va repartir du côté des Danoises avec Yansen. Non, Shannon O'Keefe qui va utiliser sa dernière boule. Ah oui, on est sur la dixième frame. Du coup, on a réalisé un sperme de la part de Shannon O'Keefe. Il fallait à droit donc un dernier lancé pour essayer d'aller chercher un dernier strike et finir en beauté. Eh bien non, il y aura 9 points pour terminer. cette dernière frame côté américain, alors que la victoire se dessine et est en train de se confirmer pour le Danemark. On va attendre les derniers lancés. C'est Yansen, 38 ans, la joueuse danoise qui a réalisé une finale fantastique. Et elle va aller chercher une des deux qui, elle n'a pas pu aller chercher le sperme là-dessus. On en termine pour le Danemark, 177 points donc. Oui, il y a une erreur au niveau de l'affichage. 226, 177 pour le Danemark et non pour les Etats-Unis. Et le Danemark qui s'impose et qui remporte ses Jeux mondiaux dans cette finale double dame devant les Etats-Unis qui termine donc en action. Quel spectacle, merci beaucoup Bertrand, moi c'est la première fois que je vois du bowling de haut niveau aux gens nord-deux et on met une petite claque même si on a...